Je m'appelle François Moreau, je suis directeur d'exploitation dans la société CETEC. Bonjour, je m'appelle Diane Baffaire et je travaille à la CETEC. Tout d'abord, il faut bien examiner notre notre marché au moment de l'appel d'offres, au moment du dossier de consultation des entreprises et dans les pièces administratives du marché vérifier déjà que le marché est soumise à des clauses d'insertion. Et ce marché-là, pour l'OPAC, on était munis. On a regardé le nombre d'heures que ça représentait sur la totalité de l'opération et par rapport à cela, j'ai fait une recherche auprès des sociétés intérimaires qui nous accompagnent avec des personnels qui répondent à ces clauses-là et j'ai donc trouvé une personne qui s'appelle Dylan Baffaire qui nous accompagne depuis le début de l'opération. Au début, je travaillais en intérim dans les usines et puis après ils m'ont trouvé un boulot dans la CETEC. Je travaille en tant que aide-maçon. C'est important de participer à faire revenir les gens dans notre métier. On arrive à déceler certains talents et il y a des insertions qui ont été faites sur des chantiers CETEC où ça s'est transformé en CDI. Donc on se laisse la possibilité de pouvoir essayer des jeunes qui ont envie de rentrer dans notre profession et qui plus est dans notre entreprise, bien évidemment. J'aide mon collègue en tant que maçonnerie en faisant des bordures, des joints, un peu de tout quoi. Tout ce qui est maçonnerie quoi. Dans le recrutement, c'est une aide. Ça permet de déceler, comme je vous disais tout à l'heure, des talents, des talents cachés. Donc on s'attelle à essayer de faire rentrer les gens le plus possible dans nos professions et puis de les conserver quoi. De leur apporter de la compétence et de les conserver. C'est un peu mieux parce que du coup tu apprends plus de choses. Tu apprends à poser des tuyaux, les mettre à la cote, mettre du bleu, faire les trottoirs en mettant du bleu, régler. Tout ça, tu fais plusieurs choses quoi. Tu apprends à faire plusieurs choses. Bien souvent, c'est des lotissements, donc des opérations qui sont sur des durées assez importantes, où il y a un nombre d'heures travaillées qui est assez important. Avec nos métiers, quand on part de la partie des réseaux enterrés jusqu'aux travaux de surface, des revêtements de surface, il y a beaucoup d'heures à apporter. On a quand même besoin aussi beaucoup d'ouvriers d'exécution, ce qu'on appelle vulgairement dans notre jargon de manœuvre, là où il n'y a pas besoin forcément de compétences. Il faut juste être armé de courage, deux bras, deux jambes, écouter les consignes, essayer de les respecter au mieux. Et ces chantiers-là s'y prêtent parfaitement quoi. La première journée, j'étais avec le chef, Rémi Borgé. Il m'a fait montrer le tour du chantier au début. Et puis voilà, il m'a juste fait montrer ce qu'ils avaient fait, tout ça. Après, j'ai commencé à travailler avec mon collègue. Oui, ça me plaît. Nous, quand il y a des heures qui sont demandées dans nos marchés, on essaye de mettre toujours plus parce que de toute façon, on est toujours en permanence en recherche de personnel. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501